Peuple congolais, ce monsieur que vous voyez s'appelle John Pauly. Après plusieurs enquêtes, nous avons trouvé ce qui suit. Il a été recruté par les Américains depuis 2005 et a été envoyé aux Etats-Unis d'Amérique pour sa formation militaire dans le centre militaire Army Camp de Richmond, en Virginie. Puis il a été renvoyé au pays ici en RDC et a infiltré l'Agence Nationale de Renseignement Congolais, ANR, sous le régime de Caleb Moutonde. Et lorsqu'il fut repéré par les renseignements de la RDC, les Etats-Unis l'ont fait fuir avec sa famille pour les USA et là, il a reçu du nouveau briefing contre son propre pays, la République démocratique du Congo, et est de nouveau retourné au pays avec une immunité diplomatique sous couvert. L'espion américain s'est bien infiltré au sein des autorités congolaises jusqu'à faire partir François Beya, l'ancien conseiller spécial de sécurité du chef de l'Etat, en fournissant des fausses informations de coup d'Etat contre le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, dans le but de l'écarter et laisser le couloir présidentiel vie. Les Américains sont en train de nous condamner, au lieu de condamner les Rwandans, en fait nous avons compris que ce qui se passe, ce sont les Américains, tout cela c'est à cause de nos minorités. Il est l'homme par qui se passe toute la corruption et le recrutement des autorités congolaises au profit des renseignements et le service secret américain, et en mettant en exécution le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. John Pauly est un espion contre son propre pays pour faciliter aux Américains leur plan mis en œuvre de la destruction de la République démocratique du Congo. Et plus récemment, l'espion américain John Pauly a été repéré avec le Major Pika aux USA, où il y vit comme un réfugié politique congolais. Et lorsque Irène Dona, la garde du corps de Madame l'ambassadeur des USA à Kinshasa, Madame Lucie Tamlin, a été arrêtée par la garde présidentielle à la cité de OUA avec des armes dissimulées. Selon nos renseignements, l'espion américain John Pauly s'est rendu à la cité des OUA faire visiblement des menaces au commandant en chef de la garde républicaine congolaise de relâcher la dame. Et Irène Dona a été relâchée puis portée disparue, selon le renseignement crédible que nous avions accueilli à l'ambassade des USA à Kinshasa. Peuple congolais, John Pauly est un ennemi des Congolais, un traître, un voyou, un homme très dangereux, un canal par lequel le pays s'effondre dans la main des Américains, des Français, des Anglais, des Belges, qui se partagent à la RDC comme un gâteau sans propriétaire. Il est temps d'ouvrir les yeux et sauver le pays en démasquant les ennemis des Congolais. Partagez cette vidéo pour sauver la République démocratique du Congo contre la balkanisation et la complicité de la communauté internationale.